... Être touriste en Grèce ces derniers jours, c'est accepter de souffrir de températures difficilement soutenables. 40 degrés hier au pied de l'acropole d'Athènes, où les zones d'ombre sont rares. C'était suffocant. Nous venons de Washington, où il fait très chaud, mais ce n'est pas comme ça. Ici, c'est comme si vous ne pouviez pas trouver de répit. Tout le monde transpire à grosses gouttes. On est resté là-haut à peine 30 minutes et j'ai dit stop, ça suffit. C'est super de voir cet endroit, mais là, il fait trop chaud. Si chaud que les autorités ont pris la décision de fermer le site entre midi et 17h. En attendant, distribution d'eau de la Croix-Rouge, installée sur place pour gérer les multiples malaises causés par la canicule. Ils ont la nausée, la tête qui tourne. Ils ne se sentent pas bien, ils ont besoin de s'asseoir et il faut immédiatement les évacuer. Un dôme de chaleur et un responsable désigné, Charon. Cet anticyclone venu d'Afrique du Nord, qui provoque des températures extrêmes, aurait déjà causé la mort de 6 personnes en Italie, où le mercure pourrait grimper jusqu'à 48 degrés en Sardaigne. L'été de tous les records. À l'autre bout de l'hémisphère nord, en Chine, celui de 2017 a été battu hier à 19h. 52,2 degrés enregistrés à Turpan. Aux Etats-Unis aussi, le thermomètre s'affole. La météo prévoit des températures historiques en Arizona et en Californie. 110 millions d'Américains sont concernés par cette alerte à la chaleur extrême. Dans le parc national de la Vallée de la Mort, traditionnellement le point le plus chaud de la Terre, les prévisions annonçaient un record historique de près de 55 degrés. Finalement, le thermomètre n'a affiché que 53 degrés. On ne vit pas très loin, donc on est venu pour le jour le plus chaud de toute l'histoire. On avait envie d'être là pour voir ça. Sur Terre comme sous les mers, la chaleur s'installe et fait des dégâts. En Floride, la température de l'eau à la surface flirte avec les 35 degrés, résultat des coraux de plus en plus vulnérables. La faute, selon les scientifiques, au réchauffement climatique, conjugué au phénomène météorologique extrême. Là où avant, nous pouvions observer des colonies de coraux qui étaient comme des repères puisqu'ils avaient toujours été là, il n'y a plus rien. À cause de la maladie corallienne liée à la perte de tissus et de l'ouragan Ian l'année dernière. Donc maintenant, nous commençons à constater la disparition de certains coraux et d'autres qui se transforment en éponges. Des coraux qui abritent normalement des millions d'autres espèces de la faune et la fleur marine. L'écosystème des océans fragilisés, le phénomène inquiète, d'autant plus que les experts considèrent l'océan comme le poumon de la planète. La température de l'eau a toujours fluctué durant l'année. Et il y a probablement toujours eu des épisodes de ce qu'on appelle le blanchissement des coraux, causé par la hausse des températures océaniques. Mais jamais dans cette proportion et pendant aussi longtemps. Autre conséquence des masses d'air chauds et de la sécheresse, les incendies contre lesquels les pompiers californiens luttent sans relâche depuis vendredi, à 100 km de Los Angeles. Le Canada, lui, vit sa pire saison des feux. Depuis le mois de mai, au Québec, dans l'Alberta ou en Colombie-Britannique, les flammes ne cessent de gagner du terrain. Hier, un pompier est mort dans les territoires du Nord-Ouest après un premier décès jeudi dernier. C'est difficile d'imaginer un exemple de sacrifice aussi dramatique et un engagement aussi dévoué pour le peuple de Colombie-Britannique. Cette femme pompier a mis sa vie en danger en affrontant les incendies. Elle était jeune, elle avait toute la vie devant elle. Depuis le début de l'année au Canada, 10 millions d'hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent de la surface du Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada